bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour la lettre 102 dans cette lettre 102 au début de la lettre Sénèque se plaint un peu auprès de Lucidus de l'avoir tiré d'un d'un beau songe un songe intéressant et il reviendra dessus à la fin de la lettre donc on saura exactement de quoi il parlait et à quoi il pensait à ce moment là et en fait la lettre de Lucidus est venu un peu le contrarier parce que il lui a rappelé qu'il avait promis qu'il allait parler de quelque chose une opposition que les dialecticiens lui faisaient et Sénèque répond un petit peu à contre coeur quand même et donc cette opposition elle portait sur le fait que la claritas donc c'est le fait d'être illustre d'être connu après la mort était un bien alors pour eux ils disent que c'est pas ce n'est pas vraiment possible parce qu'il y a une rupture de continuité donc entre l'homme vivant et l'homme une fois qu'il est mort et donc ce n'est pas un bien après la mort alors en bref si vous voulez aller le lire vous pouvez aller lire c'est très subtil comme argumentation de la part de Sénèque qui va d'abord prendre le temps d'exposer les différentes oppositions qu'on lui fait et puis il va les réfuter donc c'est de nouveau un peu un jeu sur les mots des jeux sur les mots et c'est assez compliqué à suivre on va dire mais l'idée à la fin c'est de toute façon que Sénèque va venir nous dire que bon laissons ça de côté on n'a pas le temps pour toutes ces c'est de se faire soi même des labyrinthes en fait alors que la voie peut être très droite et en fait il va finir par dire que faire la différence entre ce qui est la louange donc c'est laos en latin et l'éloge l'audatio la louange en fait c'est ce qu'on pense de bien de quelqu'un et donc ce n'est que la pensée en fait donc il dit que la louange c'est quelque chose de muet qui ne nécessite pas la parole alors que l'éloge donc l'audatio c'est ce qu'on va dire de bien sur la personne donc par exemple un éloge funèbre on va dire de bien du bien de quelqu'un après sa mort et donc la louange donc quelque chose qui est intérieur et c'est l'estime qu'on va avoir envers quelqu'un de bien la claritas donc le fait d'être illustre c'est le jugement des hommes de bien donc c'est quand on est reconnu comme quelqu'un de bien par d'autres personnes de bien la renommée la gloire gloria là c'est le jugement on va dire de la foule qui nous trouve bien ok évidemment pour sénèque un qui a préféré à l'autre c'est à dire la claritas par rapport à la gloria il dit que la louange donc laos le fait de dire du bien de quelqu'un de bien c'est à la fois un bien pour celui qui reçoit cette louange donc celui qui est l'objet de cette louange mais aussi pour celui qui la formule donc celui qui est le sujet de cette louange il dit que c'est comme dans la justice en fait quand on a un bon jugement eh bien c'est un bien à la fois pour le juge qui remet le jugement mais aussi pour celui qui gagne son procès donc c'est à la fois un bien des deux côtés et là il en va de même pour la louange mais nous dit il tout cela nous éloigne de la philosophie donc toutes ces argumentations voilà on rentre vraiment dans un dédale qui nous éloigne de ce qui est important et on perd du temps et on sait que sénèque nous dit qu'il ne faut pas perdre du temps donc si vous avez du temps à perdre vous pouvez aller lire le début de la lettre 102 et vous faire votre propre opinion mais ici il nous dit qu'en fait la voix elle est droite recta et ouverte aperta donc pas vrai faut pas vraiment aller voilà chercher dans les choses un peu plus compliqué sombre non c'est beaucoup plus simple que ça les seules limites que l'âme humaine à c'est celle qu'elle a en commun avec dieu ou les dieux la patrie de l'âme humaine c'est l'espace en une immensité et rien ne lui est interdit on nous l'a dit sénèque nous l'avait déjà dit toutes les époques lui sont accessibles donc une fois qu'elle va être détachée de son corps tous les siècles lui sont accessibles au moment donné où le corps va rester ici et bien notre âme va s'élever la vie mortelle aussi c'est intéressant ce que nous dit sénèque parce que c'est vraiment la première fois en tout cas dans les lettres à lucidus qui nous abordent la vie mortelle de cette façon là nous dit que c'est un temps d'arrêt vers quelque chose de mieux qui est plus durable donc c'est une une étape nécessaire mais transitoire comme nous sommes formés dans le ventre maternel pendant dix mois dit-il pour pouvoir en sortir et respirer à l'air libre c'est une première transition ainsi la vie que nous passons ici nous prépare à une nouvelle naissance une naissance beaucoup plus durable donc lui dit il ne tremble pas la dernière heure de ton corps n'est pas celle de ton âme tu n'es ici que de passage et il faudra alors évidemment pour pouvoir accéder à cette nouvelle naissance déposer tout ce qui tout ce à quoi tu tiens ici et également toutes nos enveloppes corporelles alors c'est comme lors de notre naissance première naissance notre mère a souffert pour nous mettre au monde et le bébé pleure et dit comme tous les nouveaux nés donc là tu es pardonnable parce que tu vis quelque chose de nouveau et tu es fragile mais aujourd'hui tu n'as plus cette faiblesse d'un nouveau né donc quand tu vas vivre cette nouvelle naissance il faut que tu t'abandonnes et que tu abandonnes calmement ce corps que tu as habité pendant si longtemps il faut pas t'en désoler ce que en fait ce corps ça cette peau ces muscles n'ont fait que te couvrir comme on ne pleure pas pour les membranes qui ont enveloppé le nouveau nid avant sa naissance et donc dès aujourd'hui lucidus détache toi des plaisirs qui sont liés au corps élève toi le brouillard que tu connais aujourd'hui aujourd'hui vraiment ici c'est rempli de brouillard donc ça me faisait ça faisait vraiment écho le brouillard dans lequel tu es aujourd'hui se dissipera et une lumière éclatante t'apparaîtra alors déjà d'ici alors pas aujourd'hui tu peux distinguer de loin cette lumière cette lumière qui t'appelle mais imagine quand tu pourras la voir à sa source ces pensées donc ces pensées par rapport au fait que ce qui nous attend une fois qu'on aura quitté ce corps mortel cette idée que ce qui nous attend est magnifique éclatant est beaucoup mieux et durable que ce qui ce que nous vivons ici et bien ça donne grand insensible à la peur de la mort car la mort à ce moment là n'est pas une crainte mais une espérance et les dieux que nous rejoindrons sont témoins de ce que nous faisons ici et il faut travailler à les satisfaire ce mec nous dit alors ça c'est pour vraiment revenir à la première partie de la lettre et il termine là dessus qu'en fait le souvenir des hommes bons donc le souvenir qu'on a des hommes de bien va nous être aussi utile que leur présence parmi nous alors vraiment ce concept d'exemple est très important chez les stoïciens et je dirais même très important pour notre vie à nous pour notre développement pour notre progression donc la phrase que j'avais retenue c'est justement cogita quantum nobis exempla bona procint donc réfléchis vraiment comment combien sont utiles pour nous ces exemples de ces bons exemples et c'est ce que je voulais retenir ici dans cette lettre là donc outre le fait que évidemment il y a l'immortalité de l'âme et ça ce n'est que nous en avait déjà parlé et que donc il ne faut pas craindre la mort donc ça c'est vraiment on retrouve ça chez les épicuriens aussi c'est ôter de la tête des mortels que la mort est quelque chose de terrifiant ici ce n'est qu'on dit mais non c'est quelque chose qu'il faut même espérer et donc on va vivre de façon un peu plus libérée en ayant plus cette crainte là mais je re je retiens vraiment cette histoire de témoins donc le fait qu'ici les dieux sont témoins de nos faits et gestes et ça nous incite évidemment à être vertueux à être juste à être honnête pour évidemment ne pas avoir à rougir de ce qu'on est ou de ce qu'on fait quand on aura l'occasion de les rencontrer et je reviens aussi sur les exemples donc ça j'en avais déjà parlé dans une autre lettre alors on a parfois la chance de côtoyer des personnes qui sont pour nous des exemples alors peut-être dans leur entièreté ou alors pour certains points particuliers et donc on va garder ces personnes là en exemple pour nous motiver pour nous aider à progresser mais aussi comme gardien pour se dire ou là c'est peut-être que ça je ne le ferai pas si la personne était là en face de moi donc le fait de côtoyer vraiment en personne ou alors de lire des choses ou évidemment moi j'ai comme témoin on va dire vraiment des personnages à qui je pense tous les jours c'est évidemment c'est mec marc aurel et pique tête mais il ya des gens dans la vie de la vie moderne que ce soit des gens connus illustres ou d'autres personnages d'autres personnes de la vie courante des gens que je rencontre qui sont pour moi des exemples et de nouveau peut peut-être une seule un élément de leur comportement un élément de leur caractère pour moi est un exemple et j'essaye de mon de m'en inspirer et de progresser dans ce dans cette voie là et ici j'avais été retrouvé justement chez marc aurel au tout début des pensées il reprend chez énormément de personnes les ce qui lui l'a touché et la marque et et qu'il voudrait emmener pour lui de chaque personne et je vais juste vous lire les trois premières parce que je trouvais ça vraiment touchant et c'est quelque chose qu'on doit développer pour progresser soi même donc il était de mon grand père virus donc j'ai retenu la bonté coutumière le calme inaltérable de la réputation et les souvenirs que laissait à mon père la réserve et la force virile ça me fait penser à quelqu'un et de ma mère la piété la libéralité l'habitude de s'abstenir non seulement de mal faire mais de s'arrêter encore sur une pensée mauvaise de plus la simplicité du régime de vie et la version pour le train d'existence que mène les riches ça vraiment les trois premiers là c'est vraiment des valeurs des vertus qui moi me parle énormément et voilà c'est des choses que je relis souvent parce que et on a des valeurs comme ça parfois on a tendance à les perdre parce que dans le quotidien dans la routine et et puis on cède à la facilité puis mais non ça ça c'est important pour moi cette valeur là elle est importante pour moi je prends du temps pour cette valeur là pour la développer la transmettre aussi donc voilà pensez peut-être à vous quels sont vos bons exemples ce qui vous rappelle vos valeurs vos vertus qui vous permet d'être meilleur et de ne pas avoir à rougir de ce que vous êtes et de ce que vous faites on se retrouve la semaine prochaine pour la lettre 103 alors elle elle est vraiment toute petite courte et voilà d'ici là portez vous bien ou à l'été à la semaine prochaine